Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais présenter mes deux camarades aujourd'hui, que sont Béoni, qui vient de l'Alliance française de Pounay, et Ségolène, qui vient de l'Alliance française de Bhopal. Je suis moi aussi à Bhopal, je suis le directeur de l'Alliance. Et tous les trois ce soir, nous avons le plaisir à vos côtés d'animer cette finale, pas nationale, cette finale internationale, puisque c'est Inde-Népal ce soir, même si derrière moi c'est marqué Inde. C'est bien Inde-Népal, il n'y a pas de problème. On a le plaisir d'animer avec vous cette finale nationale. Avant de vous rappeler les règles et avant de commencer les questions, on a un petit message à faire passer, puisque notre conseiller de coopération, le directeur de l'Institut français, M. Emmanuel Lebrun-Damias, a souhaité vous adresser tout particulièrement à vous, les finalistes de ce concours, un message que je vais demander à Ségolène de bien vouloir diffuser si c'est possible. Namasté, bonjour. Au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français en Inde, je suis heureux de vous accueillir à la finale nationale indienne du défi InterAlliance. Cette compétition internationale, en français, autour des cultures françaises et francophones, est organisée par plus de 25 réseaux d'alliances françaises à travers le monde. Vous êtes là ce soir parce que vous êtes les gagnants des compétitions régionales et je vous en félicite. Bravo à toutes et tous. Les deux plus valeureux d'entre vous qui gagneront ce soir auront la chance de représenter l'Inde lors de la finale internationale organisée le 27 novembre prochain. Alors que le meilleur gagne, bonne chance à vous et merci aux Alliances françaises d'Inde pour leur participation à ce projet fédérateur. Avant de démarrer, un petit point et un petit rappel sur le règlement. Je crois que c'est Peony qui doit s'en charger et on va le faire en anglais, si je n'ai pas de bêtises, histoire de ne pas avoir de confusion. Oui, exceptionnellement pour cette partie de la session, les amis, je vais passer à l'anglais comme ça je suis sûre que tout le monde a bien suivi le jeu. OK ? Alors vous écoutez attentivement. OK ? So, please use your username on Zoom when you join Kahoot. OK ? So, if you are Shrikant Chandra on Zoom, when you are joining Kahoot, you have to be Shrikant Chandra as well. OK ? So, full name. OK ? You must keep your camera on throughout the session. If you don't have your camera on, you are disqualified. OK ? It is absolutely necessary to have two devices on you. One is your laptop so that you can see the questions through the share screen option. And the second one is your smartphone so that you can answer the questions on Kahoot. OK ? Any questions so far ? No. OK. OK, you must have a stable internet connection and make sure that you're in a calm environment. So, once the quiz has begun, if you have been disconnected due to a technical error, we're sorry, but we can't have you back as a part of the quiz due to the nature of the Kahoot platform. OK ? So, we will not repeat this, so we're making ourselves very clear. So, if you get disconnected, we can't have you back as a part of the quiz, unfortunately. So, sorry about that. Each question is... Not each question. Most questions are multiple choice questions. OK ? With four options, but there's only one correct answer. You have 20 seconds to answer each question and there are 25 of them in total. Please read each question carefully. OK ? The player with the best score at the end of the quiz will be declared the winner of the national round of the Défi Inter-Alliance. And the three people who have the first, second and third position will be gifted a tablet. So, there's something at stake, something interesting at stake here for all of us. OK. OK. C'était tout. J'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, c'est maintenant, c'est l'heure de les poser. OK ? OK. Alors, écoutez, c'est quand vous voulez ? Oui. Alors, juste, je voulais vérifier que tu as dit les deux premiers gagnent leur ticket d'entrée, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les deux premiers gagnent leur ticket d'entrée à la finale internationale et les trois premiers, aujourd'hui, gagnent une tablette. Mais on aura aussi des cadeaux pour les personnes de la quatrième place à la quinzième place. Ça n'a pas été précisé, mais nous aurons des cadeaux pour les personnes entre la quatrième place et la quinzième place, puisque vous recevrez des packs de livres. Voilà. On vous offrira des très jolis livres. On les a tous ici et ils sont tous très, très beaux. OK ? Oui. Ils ont l'air tous très stressés, moi, j'ai l'impression. Moi aussi. Ah non, ça commence à rigoler, ça va. Enfin, ça commence à se détendre un petit peu. OK. Alors, on va vous attendre tranquillement. Vous pouvez rentrer le pin et on doit avoir, normalement, combien de personnes ? Du coup, 23, c'est ça ? C'est ça. Tout à fait. Donc, on ne va pas démarrer avant que 23 personnes apparaissent ici. Mettez votre nom, s'il vous plaît. OK. OK. Petit participant. Oui, ça ira. A priori, ça va. C'est bien. OK. Sorry. Pas de problème. Pas de problème. Bon, mais vous êtes 23. Ça y est. Allez vite. Tout le monde sait très, très bien manier Kahoot à ce que je vois, alors. Bravo. Juste avant de commencer, tout le monde est OK avec Kahoot. Tout le monde est OK sur Kahoot. Vous savez comment l'utiliser. Vous savez comment l'utiliser. OK. C'est bien. OK. Bon. Eh bien, si tout le monde est prêt, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut y aller. OK. Allez, bonne chance à toutes et à tous. Allez, première question. Quel mot est bien d'orthographier ? Vous avez 20 secondes. Bon, on a commencé ce quiz très facilement. D'accord ? Donc, c'est normal qu'il y ait la majorité des gens qui a répondu correctement. Alors, par contre, manger avec un J, non. Ça, non. C'est pas possible. OK. La majorité a bien répondu. Bravo à vous toutes et à vous tous. On va voir, du coup, le premier classement qui est encore presque honorifique puisque nous avons 25 questions. Il en reste 24 désormais. Est-ce qu'on peut voir le classement et qui est notre premier leader ? Donc, c'est Navjot Singh. Navjot Singh. Est-ce que je... Thomas, t'es en muet. Pardon. Je reviens. J'essayais de voir où était Navjot. Ah, Chandigar. C'est Chandigar qui prend la tête. Super. Eh bien, bravo. C'est que le premier. Mais bon, il va falloir tenir 24 questions maintenant, Navjot. OK ? Bon courage. Tout est encore possible. Tout est encore possible, évidemment. Bien sûr. OK. Peony et Ségolène, si vous êtes d'accord, on passe à la deuxième question. Ouais. Allons-y. C'est parti. Deuxième question. Chanteau francophone d'origine rwandaise. J'interprète la chanson. Alors, on danse. Qui suis-je ? Ah, vous êtes vite à répondre. Il nous reste encore 4 secondes. Allez, il faut essayer quelque chose. Eh bien, c'est Stromae. Vous connaissez Stromae ? Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres chansons de Stromae ? Oui. Formidable. Alors, Paute. 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 Très bien. En fait, c'est Paul Van Avel avec oui, pas D, donc. Ah. Oui. Tout le monde connaît, alors on pense. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème, je pense. OK. Pratush qui disait qu'il connaît la chanson formidable. Pratush, tu nous la chantes un peu ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, à moi. Ouais. Vas-y, Pratush, on t'écoute. Chante. Je n'ai plus pas à chanter bien. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, ouais. C'est pas grave. C'est papa où t'es ? J'ai chanté maintenant, oui. Dites-moi de Vilbia, ou pas je serai, je vais. Maman dit quelque chose, quelque chose bien, et toujours pas à trouver. Elle dit qu'il n'y a jamais très l'heure, qu'il passe très souvent à travailler. Maman dit travailler, c'est bien. Bien mieux qu'elle m'a accompagnée. Parlez, où est-tu papa ? Dites-moi, où est-tu papa ? Sans tout le monde te parler. Ah, oui, d'accord, d'accord. C'est tout pour moi. Bravo ! C'était chouette ! Bravo. Impressionnant. Merci beaucoup, Pratius. Merci, merci. Merci, super. Bon, vous avez été là aussi une grande majorité à répondre correctement avec Alorondance, qui est un titre connu internationalement, et qui a été d'ailleurs repris, ce qu'on m'a été repris merveilleusement bien par Pratius ce soir. Merci beaucoup encore. Alors, est-ce qu'on ne passerait pas au classement ? Si c'est possible. Ah, il y a du changement. On a maintenant Roucha. Alors, Roucha, Roucha, d'où viens-tu, Roucha ? De Poune. De Poune. J'ai entendu dire que Poune était très, très motivé pour cette finale, plusieurs fois. Donc, on voit que Poune est en train de tenir son statut. Bravo, Roucha. Ne perdez pas courage, les autres. On en est encore qu'au début. On va maintenant passer à la troisième question. Si c'est possible, Ségolène, préparez-vous. Allez. A quel sport est associé le tournoi international de Roland-Garros ? Effectivement. Là aussi, encore une fois, une majorité d'entre vous ont répondu correctement à cette question. C'est bien évidemment le tennis. Un tournoi qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, sur ce qu'on appelle de la terre battue. Cette terre un petit peu rouge que vous pouvez voir sur les cours de tennis à Paris. Généralement, je crois que c'est au mois de juin. Je dis peut-être une bêtise, mais généralement, c'est au début de l'été, il me semble. Voilà. OK. Est-ce qu'on avait quelque chose lié à ça ou pas ? Une petite animation peut-être ? Ah. Est-ce que vous les reconnaissez ? Il n'y a pas de points à gagner, mais est-ce que vous reconnaissez ces personnes ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est ? C'est Noah Djokovic et Rafael Nadal. Rafael Nadal. Super ! OK. Moi, je croyais que c'était Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, mais OK. Très bien. C'est Djokovic et Nadal. OK, OK. Très bien. OK, ça marche. Super. Alors, on va maintenant passer au classement, voir s'il y a des évolutions aussi. Pune garde la tête. Voyons voir. Ségolène. Yes. Merci. Ah. Ah. Pune garde la tête pour le moment. Alors, c'est très, très, très serré. On a même deux personnes qui sont ex-aequo. J'espère qu'on n'aura pas deux personnes qui seront ex-aequo à la fin. D'ailleurs, j'y pense là comme ça, sur les places difficiles. Mais bon, il reste encore beaucoup de questions. Kamakshi Joshi qui… Alors, je ne vois pas Kamakshi. Vous êtes là ? Vous êtes ici, non ? Oui, mais alors pas dans les premières personnes. Oui, je suis là. OK. La montée de quatre places, c'est ça ? Bravo, Kamakshi. Allez, on va maintenant passer à la quatrième question, Béoni. Allons-y. Alors, ces personnages bleus s'appellent les Schtroumpf en français. Les Schtroumpf en anglais. Je suis sûre que la plupart de vous connaissez, si je ne dis pas de bêtises. La majorité aussi. OK. Est-ce qu'on peut voir le tableau de score, s'il vous plaît ? C'est fini. Oh là 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 là. Alors, Roucha qui s'accroche sur cette première place pour le moment. Bravo, bravo. Il y a un petit peu de changement derrière. Ça se bat comme des beaux diables. Et je vois d'ailleurs… Je vois d'ailleurs Jatin et Roumana qui sont de Bhopal, qu'on connaît bien, Bhopal et Indor, qui sont quand même dans le top 5, je tiens à le signaler. Donc, bravo à eux. On va poursuivre. Continuez toutes et tous de vous battre comme des beaux diables sur les prochaines questions. On passe à la cinquième question, si c'est possible, Ségolène. Alors, qui a été le premier président de la cinquième république ? Question politique. Très, très bonne réponse. Charles de Gaulle, effectivement, était le premier président de la cinquième république. Très surprenant. Alors, vraiment, vous avez des très, très bonnes connaissances. Je ne suis pas sûr que j'aurai autant de connaissances au niveau de l'histoire politique indienne. Vous m'impressionnez toutes et tous beaucoup avec cette réponse. Vraiment, félicitations. Ce n'était pas une question simple du tout. Bravo à vous. Est-ce que vous connaissez les différents présidents de la cinquième république ? Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres noms des présidents de la cinquième république française ? Vous en connaissez peut-être un. Quel est l'actuel président de la France ? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est toujours la cinquième république en France. Et là, je vous donne un petit coup de pouce. Voilà. Est-ce que vous les reconnaissez ? Est-ce que vous en connaissez certains sur les photos ? Oui, Jacques Chirac. Jacques Chirac, très bien. En bas à gauche. Et Valérie. Valérie Giscard d'Estaing, effectivement, qui est le troisième en partant de la gauche en haut. Le deuxième, c'est Monsieur George Pompidou. Exactement. Très, très bien. C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et... Quatrième, je pense que c'est François Hollande. Exactement. Voilà, vous les avez tous. Du coup, on a De Gaulle en premier. Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Très bien. Super impressionnant. Vraiment bravo à vous toutes et à vous tous. Oui, vous êtes très fort. Ouais. On va passer au classement, voir s'il y a des évolutions. Ah, il y a un petit écart qui se creuse là, avec les deux premiers. Donc, Rucha, De Pune et Aradana. Pardon, excusez-moi pour la prononciation. J'espère que je prononce bien. D'où vient Aradana ? De Pune aussi. De Pune aussi. Oh là là, on a une boulette de Pune en tête. Je suis à Mumbai, mais je suis étudiante à l'album. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Bon, il faut que les autres villes indiennes se réveillent là. On ne va pas avoir deux gagnants de Pune. Ce n'est pas possible. Non, non. Je plaisante évidemment. Bravo à toutes les deux. C'est très, très bien. Bravo. Et accrochez-vous à vos places. La compétition est très loin d'être terminée. Et puis, on va passer tout de suite à la prochaine question, si tu veux bien Péoni. Allez. En juillet 1789, le peuple français s'empare de la Bastille. Mais qu'est-ce qu'était la Bastille ? Est-ce qu'il s'agit d'une prison ? Un palais royal ? L'Opéra ? Ou bien la mairie de Paris ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'était une prison. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la prise de la Bastille ? Vous savez ce que c'est ? Ouais ? Oui ? Oui ? Je vous écoute ? Je crois que quelqu'un était en train de dire quelque chose ? Oui. Je pense que je sais quelque chose de ça. Parce qu'il y avait, je crois, 7 prisonniers auxquels les civils ont rescuées. Et ils exécutaient en charge de la Bastille. C'est ça. Merci beaucoup, Romana. En fait, c'était un des événements qui ont déclenché la Révolution française de 1789. Et la plupart de vous ont répondu correctement à cette question. Donc, félicitations. Très bien. Est-ce qu'on peut voir le scoreboard, s'il vous plaît, Sackgolen ? Merci. Ok. Je vois, en effet, un petit changement dans le classement. Ok. C'est toujours très, très, très serré, cela dit. C'est ça. Roucha a creusé un petit peu l'écart, quand même, avec presque 200 points, un petit peu moins de 200 points d'avance. Mais c'est très mince. Ça peut aller très, très vite. C'est une mauvaise réponse et je ne veux pas mettre la pression, mais quand même, il va falloir tenir. Donc, continuez comme ça. Accrochez-vous. On en est à, on va passer à quoi ? À la septième question, c'est ça ? C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, où cette photo a-t-elle été prise ? S'agit-il du Mont-Saint-Michel, de Disneyland, de Poudlard ou de la Corse ? Ça va vite, 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 vite. Voilà. On en attendait pas moins de vous, pour être honnête. C'était quand même assez simple. On ne va pas se mentir. C'était bien évidemment le Mont-Saint-Michel. Bravo à vous toutes et à vous tous. Vous avez très majoritairement répondu correctement. Disneyland, pas encore. Quelque part, je suis content que le Mont-Saint-Michel ne soit pas Disneyland, même si c'est très, très bien à visiter aussi Disneyland, cela dit. Mais on ne va pas se mentir non plus. Le Mont-Saint-Michel, c'est quand même vraiment plus joli. Super. Passons au classement, voir s'il y a des évolutions. Vous avez été quand même cinq à vous tromper sur cette question. Peut-être va-t-il y avoir des conséquences sur le classement ? Ah. Roumana Giga qui échange de place entre la quatrième et la cinquième place. Je ne vois pas la suite. Bon. C'est toujours encore très, 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 très serré. Voyons maintenant, si tu veux bien, Péoni, la question suivante, qui est déjà la huitième question. On avance dans notre quiz. C'est ça. Ça avance petit à petit. OK. Connaissez-vous l'ingrédient principal de la fondue ? OK. La plupart de vous ont déjà répondu. Eh bien, oui, c'est le fromage l'ingrédient principal de la fondue. Je pense que ça aussi, c'était simple. Il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà dégusté la fondue ? Je crois que... Oui ? Non ? OK. Bon. Regardons le scoreboard. Alors... Oui. OK. Ah, quand même. Vara Lakshmi, huit réponses correctes d'affilée. Bravo. Du coup, c'est le petit icône à côté. Ça veut dire on fire, c'est ça, en fait ? C'est ça. C'est ça. Bon. Très bien. Bravo. On passe... Vara Lakshmi. Maintenant, il n'y a pas de changement. Là, sur nos cinq premiers, pour le moment, vous êtes installés, bien installés. Vous n'avez pas envie de laisser de la place aux autres pour le moment. Les autres qui sont en dessous, il faut taper. Il faut y aller. Il faut tout donner. Il faut répondre correctement et rapidement. Il faut grappiller des petits points petit à petit. Allez, bonne chance à vous tous et à vous tous. On passe à la neuvième question. Alors, mes parents sont français de Pondichéry. J'ai remporté le prix Film Fair Best Actrice pour le film Chante d'un Je suis. Non, vous êtes rapide. Apparemment, évidemment, on connaît plus Kalki Kotlin que La Fondue. Je vois qu'on a plus de bonnes réponses sur cette actrice que sur La Fondue. C'est pas plus mal, cela dit. C'est très, très bien aussi. OK. Alors, je ne vais pas vraiment pouvoir en parler. Je ne sais pas si Péoni, toi, tu veux peut-être dire un mot sur cette actrice ou non ? Non, je pense qu'on peut avancer. OK. On n'a rien à dire sur elle, à priori, pour le moment. Non, non. Je pense que tu m'en connais. OK. Super. Tu m'en as déjà. Je pense que Vara Lakshmi a dû se tromper puisque là, on a perdu deux places. On a perdu deux places et on a quand même là un pré-écart qui s'est creusé avec les quatre premières personnes. Donc, les suivants, il faut batailler, il faut cravacher dur. On n'en est pas encore à la moitié du classement, du quiz, pardon. Donc, accrochez-vous et on passe dès maintenant à la dixième question avec Péoni, si tu veux bien. Oui, bonne chance. Allez, la dixième question. Complétez la phrase. L'anglais est la langue de Shakespeare. L'espagnol, la langue de Cervantes. Et le français, Cyril. OK. Alors, ceci aussi, c'était une question un peu difficile. Il y a quatorze participants qui ont répondu correctement. Bravo. C'est la langue de Molière. On dit que le français est la langue de Molière. Et vous êtes neuf, malheureusement, à être tombé dans notre piège puisque c'était un petit peu comme ça qu'on l'avait pensé, cette confusion entre Voltaire et Molière. Malheureusement, on est désolé pour les neuf qui se sont trompés, mais il faut qu'on augmente petit à petit la difficulté. Désolé pour vous. Vous vous rattraperez sans doute sur la prochaine question. Allez, courage. Ah, un petit peu de changement. Hop, Roumana qui prend la troisième place à Gigar et Navjot qui revient dans le top 5. Bravo à vous. On voit que Poudé s'accroche, n'a pas envie de lâcher pour le moment. Bravo à toutes les deux. On poursuit dès maintenant sur la question 11. Alors, de quel pays sont originaires les parents de Zinedine Zidane ? Alors, bravo à celles et ceux qui ont répondu correctement. Effectivement, les parents de Zinedine Zidane sont algériens. Bon, alors Poudé, pour les plus jeunes d'entre vous, mais même pour les plus jeunes d'entre vous, je pense quand même que vous connaissez Zinedine Zidane ? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Zinedine Zidane ? Oui, oui, oui. Tout le monde connaît. Célèbre footballeur, entraîneur du Real de Madrid, vainqueur de la Coupe du Monde, deux buts en finale contre le Brésil en 1998, joueur de football extraordinaire, dont les parents sont effectivement originaires d'Algérie. Bravo aux 17 candidats qui ont répondu correctement. L'Italien, non, il a joué en Italie, c'est vrai. Et il a eu un épisode très célèbre et très malheureux en finale de Coupe du Monde contre l'Italie avec un célèbre coup de tête sur un autre joueur qui s'appelait Materazzi. Je m'en souviens. Mais non, il n'est pas italien d'origine. Passons maintenant, si vous voulez bien, au classement, voir s'il y a des évolutions. Alors, notre top 5 reste le même. C'est assez rare pour le signaler. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, à la douzième question. Féonie, c'est à toi. Oui, oui. En quel honneur la Tour Eiffel a-t-elle été construite ? Est-ce que c'était pour la fin de la Révolution française ? Ou bien les Jeux... Ok, waouh ! Je n'ai même pas le temps de dire les réponses. Je n'ai même pas le temps de finir de lire. Et oui, c'était pour l'exposition universelle de 1889. Bravo ! Alors, pour moi, ce n'était pas une question évidente, mais 16 personnes ont pu donner la bonne réponse. Donc, bravo ! Et non, en fait, ce n'était pas pour marquer la fin de la Révolution française. Non, 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 non. Ok, est-ce qu'on peut regarder ensemble le tableau de score, s'il vous plaît ? Ok, ok. On ne voit pas un grand changement. Pas pour le moment. On arrive à la moitié du quiz. Donc, rien n'est encore fait, évidemment. Il va falloir tenir exactement sur la même distance maintenant pour ceux qui sont devant. Et il reste le même nombre de questions pour ceux qui sont un petit peu derrière pour tenter d'accrocher les trois premières places, voire les deux premières places qui seront, elles, qualificatives pour la finale internationale. On va maintenant passer à la treizième question de notre quiz. Alors, qui était l'épouse de Jean-Paul Sartre et l'auteur du deuxième sexe ? Pardon. Alors, je vois d'ailleurs qu'il y a une petite coquille. C'est bien Jean-Paul Sartre et pas Jean-Paul Sartre. Donc, vous êtes 16 personnes à avoir répondu correctement. Bravo à vous. Ce n'est pas une question évidente pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Donc, bravo à vous. C'était bien effectivement Simone de Beauvoir. On va maintenant passer au classement. Pas de changement pour l'instant. OK. Bon. Alors, si vous voulez OK, on va passer à la quatorzième, c'est ça ? C'est ça. Quatorzième question. La quatorzième question. OK. Où se situe le sillage du Parlement européen ? Est-ce qu'il est à Luxembourg, à Strasbourg, à Lyon ou bien à Bourges-en-Bresse ? Si. Et oui. Ouais, ce n'était pas facile. Ouais. On voit que les questions commencent à devenir un petit peu plus difficiles et on voit les premiers candidats qui commencent à craquer. Il faut tenir, il faut absolument répondre correctement. Il ne faut pas craquer. La difficulté va continuer à augmenter. Effectivement, c'est bel et bien à Strasbourg. C'est bel et bien à Strasbourg, pas du tout au Luxembourg, encore moins à Lyon ou à Bourges-en-Bresse. Bravo à vous toutes et à vous tous qui avez répondu correctement. Alors, avant de passer, on va peut-être regarder le classement. Et avant de passer à la question suivante, on va peut-être faire un petit tour de table. Là, de nos candidats, on va voir un petit peu comment ils se sentent. Là, on vient de dépasser la moitié du quiz, voir un petit peu si tout le monde est en stress ou si les gens sont confiants. Est-ce qu'on peut voir le classement, s'il te plaît, Ségolène ? On a toujours le même top 5 pour l'instant, qui est solidement installé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent là prendre la parole, nous dire un petit peu comment ils sont ? Là, on va demander Rucha, par exemple, qui est en tête. Est-ce que Rucha est sereine ? Alors, j'essaye de te trouver, Rucha, Rucha, Rucha partout. Peut-être que tu peux lever ta main, s'il te plaît ? Sur l'application. Voilà. Alors, alors, alors. Ah, ok. Super. Rucha, ça va ? Ça va, oui. Oui ? Oui. Pas de stress ? Non, pas de stress, mais j'ai peur qu'il y ait un problème avec ma connexion. Ah, donc il faut vite avancer, en fait, pour rechasser. Il n'y a pas de stress, c'est le stress de la connexion Internet. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. En tout cas, bravo, déjà, d'être en tête après 14 questions. 14, c'est bien ça ? C'est déjà super, bravo. Il faut s'accrocher. Il faut que la connexion, aussi, du coup, elle tienne le coup. On croise les doigts, du coup, pour toi. Et si vous êtes d'accord, on va poursuivre avec la 15e question. Alors, quel chef gaulois ralluit à lui les peuples de la Côte pour combattre Jules César et son armée romaine ? Est-ce que c'est Abraracourcix, Astérix, Clovis ou Vercingétorix ? Ah, Astérix, ça, c'est intéressant. Alors non, Astérix, pas du tout. Astérix, pas du tout. On reste dans la fiction. Ce sont des BD absolument géniales, évidemment. Mais non, Astérix n'a pas existé. On parle bien, effectivement, de Vercingétorix et d'une bataille très célèbre qui s'appelle la bataille d'Alessia, si je ne dis pas de bêtises, mes souvenirs de cours d'histoire, qui reviennent où Vercingétorix a déposé les armes après avoir perdu contre Jules César. Bravo aux huit personnes qui ont répondu correctement. Clovis, pour les personnes qui ont répondu Clovis, non, Clovis a été, lui, le premier roi de France, qui a été, si je ne dis pas de bêtises, sacré d'ailleurs à Reims. Mais ça demanderait une petite confirmation. Voilà, on va maintenant passer au classement, voir s'il y a des évolutions. Toujours pas. Là, on a toujours nos cinq personnes dans le top 5 qu'on voit qui sont solidement et confortablement installés. On va, si vous le voulez bien maintenant, passer à la 16e question, Péonie. Ok, dites-nous, avec combien de pays la France métropolitaine partage-t-elle ses frontières ? Ah, là, c'est pas simple. Oui, c'était pas simple non plus. En effet, la réponse correcte, c'est huit. Est-ce que parmi les personnes qui ont répondu correctement, est-ce que vous pouvez citer les huit pays voisins de la France ? Qui a répondu correctement, déjà ? On va peut-être voir là. Qui a répondu correctement et qui a envie de nous le dire ? Rucha ? Non, qui lève la main. Sinon, quelqu'un d'autre, peut-être ? Chachi ? Vas-y, Chachi, on t'écoute. C'est Italie, Allemagne, Suisse, Andorra, Espagne, Monaco, Belge et... Il y a encore... Je suis perdu. J'exemple. 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 Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a tout. On a tout, je crois. Bravo, Chachi. Bravo. C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, la première fois que j'ai vu la question, j'avais oublié Monaco. Tu vois ? Donc, même pour nous, Français, des fois, c'est pas si évident que ça. Donc, bravo. Bravo à toi, Chachi. Très bien. Ok. On passe au scoreboard. Ok. Toujours pas de changement, mais le feu s'est diminué un tout petit peu. Ok. Ok. Est-ce qu'on enchaîne avec le dix-septième question, Thomas ? Dix-septième. C'est ça. C'est parti. Allez. Alors, de quelle région le Camembert est-il la spécialité locale ? Effectivement, le Camembert est un fromage qui est originaire de la Normandie. Bravo aux 17 personnes qui ont répondu correctement. C'est une très, très bonne réponse. Est-ce que parmi vous, certainement parmi vous, vu le degré de connaissance que vous montrez depuis le début de ce quiz, je suis sûr que vous êtes en mesure de nous donner d'autres noms de fromage français très connus ? Oui, non ? Non ? Le Roquefort. Le Roquefort. Le Roquefort. un fromage de chez moi que personne ne connait très certainement c'est la fourme très très bonne je vous conseille de goûter si vous en avez l'occasion super bravo bravo aux 17 personnes qui ont répondu correctement on va maintenant passer au classement on va voir s'il y a des évolutions alors Navjot Gris la politesse à Roumana en passant 3ème et en prenant cette 3ème place sur le podium alors bravo on va continuer maintenant Péonie si tu le veux bien avec la 18ème question ok merci 18ème question lequel de ce pays n'a pas le français comme langue officielle est-ce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire du Sénégal du Monaco ou bien du Kenya eh bien c'était le Kenya Kenya n'est pas francophone contrairement à ce que 4 personnes ont cru est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez la langue officielle du Kenya peut-être Swahili Swahili oui c'est Swahili c'est ça oui oui tout à fait ok oui regardons le scoreboard Romana revient du coup c'est en train de se battre pour la 3ème place surtout pour le moment c'est en train de se battre pour la médaille de bourron les premières places sont déjà occupées depuis quelques temps les premières places sont occupées vaillamment et gardées aussi vaillamment par Rucha et Aradana depuis presque le début quasiment donc bravo bravo à ces deux personnes et on va passer à la 19ème question on entame la dernière ligne droite de quel sport l'équipe française masculine est-elle 6 fois championne du monde est-ce que c'est le handball le football le basketball le hockey alors on aimerait tous que l'équipe de France de football a gagné 6 fois la coupe du monde de football mais non ce n'est pas le cas c'est le handball c'est vrai que le handball autant d'ailleurs au masculin qu'au féminin les équipes qui représentent la France dans cette discipline autant handball masculin que féminin sont très très souvent performantes elles remportent très régulièrement des titres européens et des titres mondiaux c'est une spécialité sportive française j'ai presque envie de dire on a des très très bons sportifs dans cette discipline c'est le handball effectivement est-ce qu'il y a du handball en Inde est-ce qu'il y a des compétitions des clubs je n'ai jamais vu pour le coup de match de handball en Inde c'est sport répondu ou pas c'est pas volleyball en Inde les amis je me trompe c'est pas le volleyball le volleyball c'est autre chose ok pardon le handball c'est comme du foot on va dire mais avec le ballon dans la main ok est-ce que vous avez déjà vu ça en Inde ou au Népal d'ailleurs je vois Assine qui est là est-ce qu'il y a des compétitions des clubs de handball en Inde ou au Népal oui avant j'ai joué au handball d'accord ok donc on joue par exemple au handball à Katmandou ok très bien merci beaucoup ok passons au classement si vous voulez bien après cette 19ème question ah on a un changement en tête alors il reste quand même les deux personnes qui sont sur qui restent sur les premières et secondes places mais il y a quand même un changement en tête avec Aradana qui est en train de griller la priorité à Ucha avant notre 20ème question si je ne dis pas de bêtises est-ce que Péonie tu es prête pour cette 20ème question ouais allez c'est parti je le suis allez ok les amis petite question musicale que chante Charles Trenet dans sa chanson Douce France est-ce que c'est Douce France de mon enfance Douce France de ma Provence de mes vacances ou bien de l'insouciance ok mais est-ce que vous connaissez déjà cette chanson 18 personnes ont répondu correctement moi je pensais que ce n'était pas facile mais voilà petite surprise donc vous êtes en musique aussi on a des candidats qui se sont préparés pendant des semaines je pense à mon avis il n'y a plus de surprise oui oui il fallait s'entraîner mais bravo bravo est-ce qu'on voit le classement toujours les mêmes 5 personnes sur le podium ok on va entamer la dernière ligne droite il ne reste que 5 questions tout est en train de se jouer en ce moment alors ceux qui sont devant il faut évidemment continuer à tenir alors en même temps franchement 20 questions 20 bonnes réponses parce que là je vois Aradana highest answer streak of 20 c'est-à-dire je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait bon en tout cas ça veut dire qu'elle est on fire c'est ce que j'ai compris si si c'est ça Thomas elle n'a pas fait une seule faute pas une seule faute c'est ça 20 questions d'affilé 20 questions ok ok c'est tellement surprenant que j'en perds mon anglais voilà ok bah félicitations très impressionnant et on va maintenant passer à la question la 21ème question allez c'est parti qui est l'auteur de l'article j'accuse publié en 1898 ah oh là 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 on voit que les gens ils ont ils ont potassé ah même si on a quand même des mauvaises réponses c'était bien évidemment Émile Zola qui a publié cet article mondialement connu qui s'appelle j'accuse voilà bravo à toutes celles et tous ceux qui ont répondu correctement à une question qui n'est pas si évidente que ça même s'il s'agit c'est vrai d'un fait historique pas du tout négligeable en France je pense que tout le monde connaît en France cet auteur et surtout cet article qui représente un moment important et un tournant dans l'histoire de France assez important bravo à vous toutes et à vous tous voyons le classement si vous le voulez bien ok alors on n'a pas de changement pour le moment sur les trois premières personnes on a toujours Arada Narucha et Roumana qui tiennent solidement les trois premières positions même si on voit que Navjot est à l'affût pour essayer de piquer cette troisième place à Roumana il reste encore peut-être un peu d'espoir pour récupérer la seconde ou première place il faut tout donner répondre le plus rapidement possible il faut tenter aussi peut-être le tout pour le tout maintenant sur les quatre dernières questions qui restent alors est-ce que Péodi est-ce que t'es prête pour la prochaine la 22ème question ouais je suis prête vous aussi vous êtes prête ok 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 laquelle de ces villes françaises s'appelait précédemment l'UPS il s'agit de Marseille de Lyon de Paris ou bien de Lille et bien c'était le nom ancien de Paris ok c'était le nom je crois que c'était à l'époque des Romains que Paris s'appelait Lutèce tout à fait c'est exactement ça et du coup j'en profite pendant que j'ai le nom des autres villes sous les yeux est-ce que vous savez pour ceux qui ont répondu déjà correctement mais pour les autres est-ce que vous savez comment s'appelait Marseille à l'époque des Romains puisque Marseille existait déjà et est-ce que vous savez comment s'appelait Lyon aussi à cette époque Marseille c'était c'était Marie c'était Marie non pas loin pas loin mais pas complètement ça Ville Marie non c'était Massilia et Montréal Massilia et Lyon est-ce que vous savez comment s'appelait la ville de Lyon précédemment non c'était alors je vais essayer de le prononcer correctement c'était Loubdounum ou Loubdounum je ne suis pas très sûr ok c'était les noms à l'époque effectivement et puis évidemment après la chute de l'Empire romain tous ces noms ont été petit à petit changés pour les noms qu'on connaît aujourd'hui bravo à celles et ceux qui ont répondu correctement Lutèce Paris effectivement passons au classement si vous voulez bien alors ah là là Roumanet est en train de craquer et Narjot est en train surtout de reprendre on a une personne qui vient de se glisser dans le top 5 on a la personne de Shrikant bravo pour intégrer ce top 5 il reste combien de questions il nous reste il nous reste trois questions c'est ça ? yes il reste trois questions tenez bon pour ceux qui sont devant donnez tout pour ceux qui sont derrière la décision est en train de se jouer en ce moment même on va passer à la 23ème question si vous le voulez bien alors où est située la base spatiale européenne est-elle en Guyane en Guadeloupe à Mayotte ou en Martinique ? question extrêmement difficile on vous avait dit que les dernières questions ne seraient pas simples et on ne vous avait pas menti effectivement la base spatiale se trouve en Guyane sur le site si je ne dis pas de bêtises de Kourou en Guyane d'où partent les navettes spatiales qui sont envoyées dans l'espace bravo aux quatre personnes vous avez dit seulement quatre personnes en mesure de répondre correctement à cette question c'est dire la difficulté de cette question et ça va peut-être avoir une incidence sur le classement voyons ça tout de suite ah alors Roucha est en train de reprendre sa première place qu'elle avait gardée pendant une bonne partie du quiz au profit de Aradana Nafjot garde sa troisième place Roumana toujours quatrième et Shrikant cinquième il nous reste combien ? deux petites questions uniquement accrochez-vous c'est parti si tu es prêt Péoni ça va on est bon ? je le suis avec les autres aussi allez ok avec quels ingrédients dégoustons généralement les escargots et oui en fait les escargots se dégustent dégustent pardon avec de l'ail et du persil c'est une recette traditionnelle de la région bourgogne si je ne dis pas des bêtises est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà dégusté les escargots ? non pardon pardon désolé désolé mais non non personne d'autre ? non vraiment ? on dit que c'est très très bon si vous avez l'occasion et que vous voulez essayer en tout cas n'hésitez pas avec de l'ail et du persil apparemment c'est délicieux c'est ça 24ème question qui vient de se terminer voyons le classement avant notre ultime et dernière question ah c'est encore en train de se bagarrer bon je crois qu'à ce stade les deux premières places risquent de peut-être pas bouger sauf vraiment catastrophe mais je ne pense pas mais c'est encore en train de se battre pour la 3ème et 4ème place entre Roumana et Navjot avant cette 25ème et dernière question allez c'est parti pour la dernière question bonne chance à vous toutes et à vous tous alors quelle cinéaste indienne s'est vu récemment décerner l'ordre des A et des lettres allez 3 petites secondes c'était Gunit Manga effectivement et on voit que la dernière question était sans doute la plus difficile puisque vous n'avez été que 2 personnes à savoir répondre correctement à cette question bravo aux 2 personnes qui ont répondu correctement vous êtes ultra minoritaire donc vraiment bravo à vous je ne sais pas si vous avez répondu parce que vous le saviez ou si vous avez essayé une petite technique de bon je tente le tout pour le tout en tout cas c'était un beau pari si vous l'avez fait donc bravo à vous et on va maintenant voir le classement final et définitif de cette finale nationale et internationale à Népal alors Navjot termine 3ème Aradana termine 2ème et en première position du coup pas de surprise et c'est Ruja qui remporte cette finale Inde Népal en runner-up on a donc Roumana qui a terminé 4ème et je n'ai pas vu le nom de la 5ème personne pardon qui s'est affichée je n'ai pas vu est-ce que je ne sais pas si on peut avoir le classement complet ou non non ok bon c'est terminé du coup est-ce qu'on peut repasser voilà super on va repasser à l'écran partagé avec vous toutes et vous tous bon ça a été pas facile pas simple bravo en tout cas à nos 3 gagnants bravo à nos 2 finalistes donc c'est Ruja et j'essaye de voir sur l'écran où est Aradana ici donc ce sera Pune qui va représenter en fait l'Inde et le Népal pour la finale internationale est-ce qu'on peut avoir peut-être des réactions de nos deux représentants pour l'Inde et le Népal est-ce que déjà vous voulez nous dire un petit mot Aradana Roucha c'est super intéressant surprise un peu difficile mais je me souviens à la musique ok et je voudrais tout simplement informatiser pour mes profs de français pendant toutes ces années d'accord est-ce que parlons franchement est-ce que vous étiez préparé avant les épreuves un peu oui franchement j'apprends la langue depuis sept ans maintenant donc au fil des années j'ai ramassé pas mal de connaissances culturelles donc c'est pourquoi c'était un peu plus facile d'ailleurs d'accord d'accord vous avez une bonne mémoire bravo bravo à Navjot aussi du coup qui termine troisième c'est bien ça je ne peux pas préciser Navjot où est Navjot Navjot merci beaucoup ok alors Navjot toi ici est-ce que tu avais préparé oui j'ai préparé un peu d'accord bravo en tout cas félicitations Roumana que je connais bien en plus Roumana pas trop déçue ça va oui je suis un peu déçue je comprends en plus tu t'es bien battue jusqu'à la fin jusqu'à la dernière question je vous ai dit au coude à coude Navjot et toi oui ça t'es je veux bravo en tout cas bravo c'est assez belle très très belle compatibilité de la part de tous les candidats et toutes les candidates vraiment bravo à vous avant que vous partiez et avant qu'on ferme ce quiz Inde-Népal j'aurais voulu juste si vous êtes d'accord qu'on fasse une petite photo on va faire une petite capture d'écran si ça ne vous embête pas on va tous faire un petit truc comme ça si ça vous dit ou ce que vous voulez vous faites un petit je ne sais pas une petite grimace ou quelque chose si vous voulez ok ça vous dit on le fait ouais ok alors un deux trois superbe vous êtes tous magnifiques hop merci beaucoup merci à vous toutes et à vous tous merci d'avoir participé c'était vraiment superbe de vous avoir toutes et tous ici à très bientôt on en refera très certainement des concours donc merci pour votre participation et n'hésitez pas à participer les prochaines fois bonne soirée bon week-end au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.